Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez, que vous vivez cette situation le mieux possible et surtout que vous faites remonter vos énergies parce que on voit bien que de nos jours tout n'est que mensonge, 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 on nous dit trois, quatre fois par jour des choses différentes, on nous fait croire à des choses, des mensonges encore, encore, encore et tout ça via la peur, la peur de quoi ? La peur de mourir, la peur de mourir, comme si la mort n'existait pas avant, la peur de mourir, cette année on a peur, pourquoi on a peur cette année ? Pourquoi les autres années on n'avait pas peur ? C'était naturel et que subitement cette année on a peur, allez savoir pourquoi, parce que cette année le gouvernement nous dit d'avoir peur, que les médias nous disent d'avoir peur, alors que ça fait des millions d'années, pour ne pas dire plus longtemps, que la vie existe sur terre, qu'on sait très bien quelque chose qui vit, finit par mourir et pourquoi cette peur ? Pourquoi cette peur ? Je ne sais pas, c'est, je ne sais pas, comment dire, aucune idée, la vie commence dans le ventre de la mère et à partir de l'instant où les cellules commencent à se développer, la mort s'installe. Oui, parce qu'il y a des enfants qui ne vont pas à terme, des fausses couches, il y a tout. Les enfants qui naissent, qui font leur vie, savent que tôt ou tard, la mort fait partie de leur existence et que donc, de par ce fait, et donc, de par ce fait, il faut vivre. Quand on naît, c'est le point A, quand on meurt, c'est le point B, le tout c'est de savoir ce qu'on fait entre temps, qu'est-ce qu'on fait entre le point A et le point B ? Est-ce qu'on décide de vivre librement notre vie ? Est-ce qu'on décide de vivre correctement ? Est-ce qu'on décide de vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie, de faire de notre vie quelque chose de magnifique, de merveilleux ? Ou la peur ? Oui, bien sûr que la peur est importante, parce que elle nous évite de faire des bêtises, mais il ne faut pas que l'on soit dominé par la peur, parce que si on est dominé par la peur, là, on fait des bêtises, et des grosses bêtises. Comme par exemple, en ce moment, ce n'est pas grave si la vidéo, elle saute, mais en ce moment, c'est la peur, la peur de mourir à cause de ce virus, et donc, oups, encore une, il est tombé, et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? On nous prépare un vaccin. Ah non, on nous prépare un vaccin. Oui, un vaccin. Mais alors, pourquoi ce vaccin, alors qu'il y a des traitements, qu'il fonctionne, il marche ? Ça marche ! Alors, pourquoi un vaccin ? Pourquoi cette obligation de vaccin qu'on veut nous imposer ? À votre avis, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous imposer un vaccin alors qu'il y a un traitement ? Il y a un traitement. Et qu'au final, d'après certains experts, le vaccin ferait plus de morts que le virus lui-même. Enfin, plus de morts, plus de dégâts que le virus lui-même. Alors, pourquoi ? Pourquoi nous impostons ça ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un loup qui se cacherait derrière ? Peut-être. Je ne sais pas, je me pose des questions. Moi, je fais partie de ceux qui se posent des questions tout le temps. Je me pose tout le temps des questions. Dès que je vois un truc, je me pose une question à savoir. D'accord ? Il y a ça, mais quoi ? Pourquoi ? Quelle en est la raison ? Et je vais chercher. Et je vais chercher. Et Dieu m'aide à trouver. Dieu, ou comme vous voulez l'appeler, l'univers, la source. Pour moi, c'est Dieu. Voilà. Moi, c'est Dieu. Moi, c'est Papa. 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 Je t'aime. Et donc, qu'est-ce qu'on... Où on veut nous mener ? Là, vous voyez, cette vidéo, c'est pour vous faire poser des questions. Quand on a une maladie et qu'il y a un traitement, pourquoi faire un vaccin derrière ? Alors maintenant, comme ils ont vu que le virus, ça ne suffisait pas, on nous a trouvé des variants au virus. Ah, des variants. Pourquoi ? C'est quoi les variants ? Encore une. C'est quoi les variants, en fait ? C'est des... Soit-disant, des branches de ce virus qui se sont développées. Alors, vous avez des variants africains, anglais... Il y a même eu un variant, d'après le docteur Raoul, il y a eu un variant méditerranéen de la Méditerranée... Oui, c'est vrai. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le docteur Raoul, dans sa vidéo, il y a eu un variant qui vient de la Méditerranée. Alors là, si avec ça, vous ne comprenez pas, donc, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert cette peur ? À quoi ça sert ? Waouh ! Là, il y en a peut-être un peu trop. On va recommencer. Quoique, la consultante, c'est moi qui tire la carte. il y a la tente qui est sortie, enfin, qui est tombée, la transformation, les amis, les tentations, je vous parle du vaccin, je vous parle de ce virus, je vous parle des mensonges, je vous parle de l'hypocrisie, et voilà ce qui est tombé. j'essaie de vous la montrer, voilà ce qui est tombé. ah, eh oui, il y a celle-là aussi qui est tombée. Je pense que si elles sont tombées, je pense que si elles sont tombées, c'est qu'elles avaient leur mot à dire. Regardez. l'union. Eh oui, avec le soleil derrière, c'est un petit peu embêtant, parce que du coup, alors j'adore le soleil, mais là, pour le coup, il faut trouver la bonne, je cherche la bonne, et celle-là. Je ne vais pas en tirer d'autres, ce n'est pas la peine, parce que je crois que ça a assez bien parlé, là, du coup, pour le coup. Alors, je vais les remettre dans l'ordre. Alors, pour le coup, je me demande, je me demande, pourquoi ce vaccin ? Pourquoi veut-on nous faire passer un QR code ? Quoi ? On est devenu des objets ? Il nous faut un code ? Pour aller au cinéma ? Pour aller faire ses courses ? Pour aller au théâtre ? Pour aller où on veut ? Il nous faut un code ? Mais, je me pose encore une question. Il y a quoi derrière ce QR code ? Qu'on voudrait nous imposer ? Moi, il va falloir qu'il me tue avant de me l'imposer, mais on voudrait nous l'imposer. Il sert à quoi ce QR code ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce QR code ? Je vous signale quand même que les médecins n'ont pas le droit, les médecins n'ont pas le droit de donner votre... votre... comment dirais-je ? Non pas de donner des informations concernant votre dossier médical à qui que ce soit. C'est la loi. ça fait partie du secret professionnel. Comme beaucoup d'autres métiers, les médecins n'ont pas le droit. c'est la loi. Quand il y a des lois qui sont d'autres côtés, on en profite. On en profite. Parce qu'en ce moment, elles sont plutôt contre nous. Alors, celles qui sont d'autres côtés, on en profite. ça veut dire que sur ce QR code, ils n'ont pas le droit de dire si on a été vacciné ou pas. Déjà. Si on a été malade ou pas. Parce que c'est un secret médical. Comme les psychiatres n'ont pas le droit de dire ce qui se passe avec les gens qu'ils voyaient. Les médecins n'ont pas le droit. C'est médical. C'est médical, c'est la loi, c'est comme ça. Ils n'ont pas le droit de donner d'informations sur un patient. Maintenant, la loi dit qu'ils peuvent donner les informations aux patients parce qu'avant, le patient était même interdit d'avoir des nouvelles informations sur son propre état de santé. Maintenant, si le patient le réclame, il a le droit. C'est un devoir d'avoir son dossier médical sur lui ou avec lui ou peu importe. Par contre, il n'a pas le droit de le divulguer. Donc, que vous ayez été vacciné ou pas, il n'a pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de le dire. Donc, il sert à quoi ce QR code et le pass sanitaire. Il sert à quoi le pass sanitaire ? À vous donner l'autorisation d'aller quelque part, mais depuis quand vous avez besoin d'une autorisation pour aller où que ce soit ? Depuis quand ? Alors, moi, j'ai entendu souvent des gens qui disaient « Ben oui, mais tu comprends, il faut se protéger du virus. » Quel virus ? Ah oui, c'est sûr que le virus a été un petit peu trafiqué, celui-là. il sort d'un laboratoire, il a été un petit peu trafiqué, mais au final, au final, est-ce que dans le grand jeu de l'univers, ce virus n'est pas arrivé au point nommé pour nous faire réfléchir, pour nous faire ouvrir les yeux et pour nous montrer dans quel monde on vit actuellement, dans quel système on vit actuellement. Est-ce qu'il n'y en a pas marre d'être devenus des esclaves depuis un certain nombre d'années ? Est-ce qu'il n'y en a pas marre qu'on dise ce qu'on doit faire ou pas faire ? Est-ce qu'il n'y en a pas marre que le gouvernement nous mente à longueur de journée, à longueur de temps ? Est-ce qu'il n'y en a pas marre ? Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement ? Est-ce qu'on devient adulte ? D'accord ? Un enfant est grandit. Avant d'atteindre l'âge adulte qui avant était de 21 ans et que maintenant est passé à 18 ans, jusque-là, il est sous la protection des parents. C'est-à-dire que c'est les parents qui ont autorité sur eux et qui doivent dire ce qu'ils veulent pour eux, le bien qu'ils veulent pour eux. Une fois que l'enfant est majeur, c'est-à-dire passé le cap des 18 ans, c'est à lui de prendre ses propres décisions. C'est à lui de dire oui, je veux ça ou non, je ne veux pas ça. Vous, vous êtes des adultes. Vous avez passé ce cap. Vous êtes des adultes aujourd'hui. Le gouvernement, ce n'est pas papa, maman. Le gouvernement, il vous fait dire, il vous fait croire ce qu'il veut. Alors, quand vous étiez jeune, est-ce que vous ne vous rebelliez pas contre papa et maman ? Allez, ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. On s'est tous rebellés contre l'autorité des parents. On tous, tous, tous rebellés. D'une façon ou d'une autre, plus ou moins agressifs, plus ou moins méchants, plus ou moins des fois, sans y toucher, on se rebellait aussi. Moi, personnellement, je me suis souvent rebellée contre mes parents. Je savais que j'allais me prendre une roste, mais je me rebellerais quand même. Alors, aujourd'hui, ma maman est décidée, elle est partie. Maman, j'ai calme. Mon papa est encore vivant. Il est dans une EHPAD au Portugal. Bon, il a pu toute sa tête, mais il est en EHPAD au Portugal. Mais je me suis souvent rebellée contre eux. Et, chez nous, c'était la violence. Tu te désobéis, tu te prenais une gifle. Et puis, autre qu'une gifle, c'était au niveau, c'était la ceinture. Voir des coups de poing. Et je me suis rebellée. Quand ça allait à l'encontre de ce que je ne voulais pas faire, je me suis rebellée. Alors, est-ce que vous pensez que, quand j'étais jeune, je me rebellais contre mes parents et vous pensez qu'aujourd'hui, je ne vais pas me rebeller contre un gouvernement qui n'a rien à voir avec moi, qui me dit de faire des choses que je ne veux pas faire et qui vont à l'encontre de la vie elle-même, qui vont à l'encontre de nos libertés, nos libertés les plus fondamentales, est-ce que vous croyez que je ne vais pas le faire ? Je le ferai. Hors de question. que je me laisse faire. Hier, j'ai eu une très belle expérience. Je disais donc, je disais donc, hier, j'ai eu une très belle expérience. J'ai fait une petite coupure parce que on est mercredi. Il y a les enfants, il y a tout. Enfin, bref. J'ai fait une très belle expérience parce que ça avait commencé. J'ai emmené mon fils chez l'orthophoniste et c'était à Comte. Et il y a un monsieur masqué qui promenait son chien qui dit faites attention, vous n'avez pas de masque. Les gendarmes, ils passent et ils vont ils vont vous donner une contravention. Mon mari qui était avec moi a commencé à fouiller sur son portable. Et là, quelques temps après, il lui dit mais elle est obsolète. Depuis le 8, depuis le 8, enfin depuis le 8, depuis le 9, c'était jusqu'au 8. Le port du masque à l'extérieur, à l'extérieur, en dehors de la métropole de Nice, à partir du 9 au matin, il y a des plus obligatoires. Arrêtez préfectoral. Je n'invente rien. Arrêtez préfectoral. Les gens, ils ne savent pas. Les gens ne vont pas chercher. Les gens, ils écoutent ce qu'on leur dit et ils croivent tout. comme du pain béni. Ils attendent que les gens aillent chercher l'information pour eux. Mon mari me l'a dit et quand il l'a dit, waouh ! On l'a créé dans tout compte. On en a parlé dans tout compte. et à un moment, mon mari a été à la pharmacie et à l'extérieur de la pharmacie, je voyais, il y avait deux femmes. Il y avait deux femmes avec le masque mais le masque comme ça sur le menton. Je voyais bien que ça allait gêner. et mon cœur me dit, dis-leur ! Parle-leur ! Dis-leur ! Je me suis retournée très gentiment et je leur ai dit, pardon madame, excusez-moi de vous déranger mais je vois que vous portez le masque. Ça vous gêne ? Elle a dit, oui, j'en peux plus. Je lui ai dit, vous pouvez l'enlever. Elle m'a dit, comment ça ? Je lui ai dit, parce que, suite à l'arrêté préfectoral, toutes les communes qui ne font pas partie de la métropole de Nice, le masque à l'extérieur n'est plus obligatoire. Elle l'a enlevé mais ça a été une libération pour elle. Je dis, ne me croyez pas, allez regarder, allez regarder. Oui, moi-même, j'ai été regarder. Et effectivement, il y a écrit jusqu'au 8, jusqu'au 8 mars, donc, ça veut dire que, maintenant, on peut respirer à l'extérieur, en dehors de la métropole de Nice parce que toutes les villes, par exemple, la Trinité qui fait partie de la métropole de Nice, elle est encore sous masque à l'extérieur. Et on en a parlé, je voyais des gens comme ça, je parlais fort avec mon mari justement pour que les gens les entendent et les gens ils regardaient, ils nous regardaient et ils disaient, mais qu'est-ce que vous avez dit ? Mais qu'est-ce que vous avez dit ? Et on leur a annoncé la nouvelle et ils se disaient, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien ? Et tous les gens avec qui j'ai eu la chance de parler hier, aucun ne voulait se faire vacciner, aucun. Ça allait des jeunes, au moins jeunes, personnes âgées, non, on ne veut pas. On ne veut pas de ça. On ne veut pas. De toute façon, la mort nous prendra un jour ou l'autre, mais je ne fais pas confiance à tout ça. Je ne veux pas. Donc je peux vous dire que si on est beaucoup à réagir comme ça, je regarde ça depuis tout à l'heure. J'ai mis ma petite bougie. C'est un cadeau d'une de mes filles, entre parenthèses. Ce que je veux vous dire, c'est que arrêtez avec la peur, faites vos recherches vous-même. N'attendez pas que l'État vous donne des infos parce que l'État n'est pas votre père, l'État n'est pas votre mère. C'est à vous de prendre vos propres décisions. Où sont donc passés, où sont donc passés les enfants rebelles que vous étiez ? Où sont-ils passés ? Que sont-ils devenus en grandissant ? Est-ce que vous étiez libres quand vous étiez jeunes et que maintenant vous ne l'êtes plus ? C'est quoi qui a changé ? C'est à partir de 18 ans en fait que vous êtes censés être libres. Pas avant. Avant, vous êtes censés obéir à vos parents alors que vous vous rebelliez contre vos parents. Et à partir de 18 ans que vous êtes censés être libres, c'est là que vous vous renfermez. Mais c'est quoi ? C'est le monde à l'empire qu'on dit ? De quoi avez-vous peur ? Exactement. De quoi avez-vous peur ? Cherchez. Allez chercher. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Et une fois que vous aurez compris ce qui vous fait peur, vous n'aurez plus peur parce que vous aurez mis la main sur ce qui vous fait peur réellement. Qu'est-ce qui vous fait peur réellement ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est l'État qui vous fait peur ? Est-ce que c'est ce que vous disent les médias qui vous fait peur ? Est-ce que c'est le fait d'être malade qui vous fait peur ? Est-ce que c'est le fait de perdre vos libertés qui vous fait peur ? Est-ce que tout simplement le fait de mourir et que vous avez englobé tout ça dans le même sac ? Evidemment, si vous englobez tout ça dans le même sac, c'est sûr que c'est une portée. C'est très lourd. Mais enlevez. Enlevez du sac. Prenez le sac. Ouvrez-le. Et enlevez. Au fur et à mesure, ce qui se passe dans le sac. Enlevez. Et vous verrez que votre sac va s'alléger et que du coup, vous aurez moins peur. Vous aurez moins peur. Donc, voilà. Journée très constructive et très intelligente. Et très intelligente. Non, pas très intelligente, mais très positive. Voilà. Très positive. Donc, posez-vous la question. Allégez votre sac. et vous allez voir que ça va mieux. Vous avez vu que pendant que je vous parlais, au début, je vous ai fait... J'ai sorti quelques cartes. Et... Ben, je ne sais pas. Alors, je vais vous dire ce que je ressens par rapport au tirage que j'ai fait. Et vous verrez que, sans savoir, le tirage était exactement en cohérence avec ce que je vous ai dit au début. En fait, si nous enlevons notre peur, nous avons de la joie. Mais attendez, je vais vous montrer d'abord le tirage avant de vous dire ce que moi, j'en pense. Voici le tirage que j'ai fait pendant que je vous parlais. Vous avez l'oracle des miroirs et vous avez le guide que je vous ai montré. Voilà. Voilà le tirage qui a été fait pendant que je vous parlais. Alors maintenant, comment je l'interprète ? Je l'interprète de la façon suivante. En fait, quand on regarde l'oracle des miroirs, ça nous fait la joie, le retard, la santé, la famille et l'enfermement. Presque, 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 il faudrait le prendre à l'envers. Au début, je me suis dit limite, il faut le prendre à l'envers parce que l'enfermement, on le vit maintenant. L'enfermement dans la famille, on est obligé d'être dans la famille, mais la famille, c'est la protection aussi. L'enfermement en famille, on n'a pas le droit de voir nos amis, on n'a pas le droit de voir nos anciens, on n'a pas le droit de voir... On n'a le droit de voir personne en fait, on a juste le droit d'aller travailler et tout. Et tout ça, à cause de quoi ? à cause de la santé qui est sortie, regardez. Et puis, il y a un retard. Ce retard, il sort souvent. Mais finalement, on finit par la joie. Mais les cartes, elles sont sorties autrement. C'est-à-dire que j'ai eu la joie au début. c'est-à-dire que la joie, on l'a déjà aujourd'hui. La joie, on l'a déjà aujourd'hui. Si on évacue la peur, si on évacue, si on n'écoute plus le gouvernement, si on ne lit pas les médias, si on va chercher la bonne information, on a la joie. On a la joie parce que finalement, tout va bien si on n'accepte pas. Tout va bien. Donc, on a la joie. J'ai sorti le retard aussi. On a la joie et il y a le retard qui est sorti. Le retard. Pourquoi est-ce qu'on a un retard vis-à-vis de la joie ? C'est à cause de la santé. Ils nous font peur avec la santé. Donc, forcément, s'il n'y avait pas eu la santé, le retard n'aurait pas existé et on serait dans la joie. Désolée, j'ai du mal avec le soleil derrière. J'ai trouvé une position à peu. Nous sommes dans... Désolée. Nous sommes dans la joie. Décidément, décidément, décidément. Ça ne veut pas. Donc, nous sommes dans la joie. Et pourquoi est-ce que ça s'éteint quand on va dans la joie ? Mais la joie prend un retard à cause de ce qu'on veut nous faire croire. Finalement, je vais me poster comme ça. Ça ira mieux. Donc, je recommence. Donc, si nous n'avons pas peur, nous sommes dans la joie. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un retard vis-à-vis de cette joie ? C'est toute la peur qu'ils nous font à cause de la santé. Parce que s'il n'y avait pas cette peur, on y serait déjà dans la joie. Et c'est pour ça qu'il y a du retard vis-à-vis de la joie. Mais elle est là. Elle est là. Tôt ou tard, elle va arriver. Donc, de toute façon, quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous fasse, la joie, elle est là. Elle est sortie en premier. Donc, la joie, elle est là. Et on a juste pris un peu de retard. Ouais ou non ? On prend un peu de retard dû à ça. Mais une fois que ce sera fini, une fois que toutes les vérités vont être sorties, il y a ça. Donc, finalement, on se retrouve comment en ce moment ? Dans l'enfermement. Mais l'enfermement là, en fait, l'enfermement là, ce n'est pas le confinement seulement. Ce n'est pas le confinement. C'est l'enfermement que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes. On s'enferme tout seul en nous. Et je vous dis ça d'expérience parce que je l'ai dit. À un moment, j'étais enfermée en moi. Oui. Non, pas que j'avais peur. En fait, le virus, il ne m'a jamais fait peur. Mais dès le début, je n'ai jamais eu peur du virus. Jamais. Jamais. Par contre, ce que nous disaient les médias, le gouvernement, j'avoue que j'ai flippé. J'ai flippé. Comme tout le monde. J'ai eu des hauts et des bas et j'ai flippé. Mais le fait que ce virus ne m'ait jamais fait peur, je me suis sentie très seule parce qu'en fait, j'étais la seule à ne pas avoir peur du virus. On le disait, t'es complètement allumée, ma pauvre. Je dis, oui, mais de toute façon, virus ou pas virus, qu'est-ce que ça peut faire ? De toute façon, il faut profiter de la vie. Et c'est là qu'on s'enferme parce qu'on ne profite pas de la vie. On ne profite pas. On a peur. Et c'est ça l'enfermement. En fait, on n'a même pas besoin d'être confiné. On s'autoconfine tout seul. Dans notre tête, dans notre cœur, on s'autoconfine tout seul. Alors, oui, il y a un confinement. Oui, il y a un confinement extérieur. Mais est-ce que ce confinement extérieur ne fait pas miroir avec le confinement intérieur que l'on a ? Si on avait la joie dans le cœur, on n'aurait pas ce confinement. On ne l'aurait pas ce confinement. On a la maison en protection. La famille. La famille qui protège. La famille qui est là pour aider, pour s'entraider, pour apporter des informations, pour protéger la famille. La famille qui peut aider à se déconfiner. intérieurement. Intérieurement. De façon à retrouver la joie. La joie. Et du coup, une fois qu'on aura retrouvé la joie, le retard, il n'y en aura plus. La santé, elle sera bonne. Parce que là, pardon, ils sont en train de pourrir avec cette histoire de santé. Ils sont en train de faire peur à tout le monde. Vous voyez ? Elle est marrante cette carte en fait. Parce que regardez. La santé. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue avec le matériel du médecin. L'enfant joue avec le matériel du médecin. L'enfant sait. Il n'en a rien à faire. L'enfant, il sait. C'est inné chez eux. Et tout ce qui va à l'encontre de leur bien-être, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et les parents, les parents qui veulent le bien de leur enfant, ils n'en veulent pas non plus. Donc, la liberté, on l'a. C'est à nous, à nous, de faire en sorte de la faire jaillir, cette joie. Et le deuxième jeu. Le deuxième jeu. Le deuxième jeu. Qui est celui-ci. La première carte, qu'est-ce qu'elle a dit ? On est dans l'attente. Oui, mais on est dans l'attente de quoi ? On attend. On est là. On attend. Que les autres décident pour nous. On attend. On voit le temps passer. Oui. On attend. Mais on attend. C'est à nous d'agir. C'est à nous de faire ce qu'il faut. Il faut arrêter d'attendre. Il faut arrêter d'attendre. Et vivre. 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 Vous regardez, en plus, c'est marrant parce que elle représente bien le confinement. Elle représente bien le confinement du soir. Regardez, il fait nuit. Vous avez vu ? Il fait nuit. Il fait nuit. Il fait nuit et on est dans le confinement. Mais pourquoi ? Pourquoi sommes-nous dans le confinement ? Pourquoi sommes-nous dans l'attente ? On n'a pas besoin d'être dans l'attente. Il faut vivre au jour le jour. La deuxième carte. La transformation. Vous voyez ? Vous attendez quoi ? Pour vous transformer. Vous attendez quoi ? Pour ne plus avoir peur ? Vous attendez quoi ? Pour vous libérer ? C'est à vous de le faire. Si vous attendez le gouvernement, il ne va pas le faire. Vous allez rester dans l'attente très, 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 très longtemps. Si vous ne prenez pas le taureau par les cornes et que vous ne décidez pas la gère par vous-même. La transformation, c'est vous qui l'avez en vous. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Je répète. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Qu'est-ce que vous faites entre le point A de la naissance et le point B ? La magie de la vie est merveilleuse. La troisième. Les amis. Les amis. Les amis qui sont en accord avec vous, les amis qui sont d'accord, les amis qui... Même pas qui sont en accord avec vous, mais les amis qui veulent la liberté, c'est les amis qui veulent vivre normalement, les amis qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour nous montrer où est la vérité aussi. Et oui, les amis qui viennent avec des bouquets de fleurs, qui sont en joie, qui viennent vous voir, ou que vous allez voir d'ailleurs. Pourquoi vous empêcher d'aller les voir ? Qui vous en empêche ? Les amendes ? Les amendes, elles sont illégales. Il y a des avocats qui se battent pour ça. Les amendes, elles sont illégales. Il y a des gens qui ont été... qui ont eu des amendes, qui les ont... comment on dit ? Contestées. Merci. Qui les ont contestées. Qui ne les ont jamais payées. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les amendes sont illégales. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui est illégal. Tout ce qu'on dit être pour notre bien est illégal. Donc, de quoi ? Faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Ceux qui sont d'accord avec vous, c'est mieux. Les autres, pas ici. Essayez de semer des graines. Ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins on aura tenté. Puis on aura fait notre travail. On aura fait notre job. On aura fait en sorte de les réveiller. Les amis, c'est très important. Vous voyez ? Il y a le renard là, qui veut manger les oeufs. Le renard, c'est le gouvernement. Les oeufs, c'est nous. Le renard, c'est le gouvernement. Les médias, tout. Ils veulent nous manger. Mais nous avons les amis. Nous avons les amis. Nous avons la protection. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Un grand nombre veulent le faire, mais ils ont peur. Ils ont encore peur du renard. Ils ont encore peur du renard. Mais si ils changeaient les amis, s'ils changeaient d'amis, l'espace d'un moment, pas de l'équilité complètement, mais de prendre juste un peu de recul vis-à-vis des amis qui les plombent, vis-à-vis des amis qui ont peur, vis-à-vis de tout ça, prennent juste un peu de recul. Et il n'y a plus de problème. Là, quand je vous dis la tentation, le gouvernement qui tente, le gouvernement, les big pharma et les journaux mainstream, qui tente, elle est là la tentation. Et c'est de ça que vous avez peur. Regardez, elle est très parlante cette carte. Et c'est exactement ce que je vous ai dit pendant que j'étais en train de tirer les cartes. Bien sûr. La tentation, elle est là. Qu'est-ce que je fais ? J'adhère ou j'adhère pas ? Je crois ou je crois pas ? Ils nous disent la vérité ou ils nous mentent ? Alors, pour ce qui est de vous dire la vérité ou ils vous mentent, posez-vous la question à savoir combien de fois ils vous ont dit la vérité ? Combien de fois le gouvernement a joué les girouettes ? Combien de fois les médias ont joué les girouettes ? C'est le jeu de celui qui retournera sa veste le plus rapidement en ce moment. Tout le monde ment. Tout le monde ment. Tout le monde veut nous cacher. Et alors, vous avez la tentation. Ah, la tentation. Si vous voulez vivre plus longtemps, nous, on vous propose quelque chose. Regardez, regardez, regardez. Ils vous tiennent, ils vous tiennent, ils vous tiennent. Mais coupez-donc ces cordons, coupez-donc-les. Qu'est-ce qui vous empêche de les couper ? Retrouvez votre liberté. La liberté de dire non. Il y a plein de personnes, il y a plein d'associations, il y a plein de groupes qui se forment en ce moment pour couper ces cordons et dire non. 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 Mais, à force de dire non et à force de nous mentir, ça finit par se savoir et du coup, et du coup, et du coup, et du coup, ça va finir au tribunal. D'ailleurs, ça commence déjà, j'ai vu passer des... j'ai vu passer des informations comme le Nuremberg 2 qui était en train de se préparer et qu'il est presque prêt et qu'il avait déjà commencé depuis le mois de février. Il y en a même qui disent qu'il est prêt depuis le mois de février. Eh oui, le Nuremberg 2. Il vous tente en ce moment. Il vous tente mais il ne va pas gagner parce qu'il y a la justice qui va faire foi. Il y a la justice qui va dire la vérité. Il y a la justice qui va finir enfin par accepter de dire la vérité parce que justement, jusqu'à ce moment, jusqu'à ce que les gens ouvrent les yeux, c'était la justice à deux vitesses. À partir de maintenant, ça va être la justice à une vitesse. Ça va être celle, celle, la vraie. Cette, la vraie parce que tous les mensonges vont sortir grâce à la justice. Tous les mensonges vont sortir. Et donc, les gens pourront voir enfin et comprendre qu'on les a menés par le bout du nez, qu'on les a menés vers un génocide avec ce vaccin alors qu'il y a un médicament. Qu'on les a fait vivre dans la peur, que la peur, cette peur qu'on a suscité en eux, on a tué beaucoup par suicide qui a mis beaucoup de gens en dépression. Beaucoup de gens sont tombés malades. Tout ça, ça va se payer. Tout ça, ça va se payer grâce à la justice. Et l'union, mes amis, qu'est-ce que je vous disais là ? Mes amis, l'union. L'union. L'union fait la force. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'union fait la force. L'union fait la force. Plus nous serons nombreux à refuser ce mensonge, plus nous serons nombreux à refuser cette hypocrisie, plus nous serons nombreux à dire non. C'est l'union où on va se réunir. Et grâce à notre réunion et à la justice, on a la clé. On a la clé de notre liberté. On a la clé de notre pouvoir. On a tout ce qu'il faut. Il suffit juste de dire non. Refusez. Refusez. Tout ce que vous donne ce pouvoir, tout ce que vous donne ce système, c'est en contrepartie. Donc, refusez. Refusez. Parce que vous avez la clé avec l'union, avec les amis, et avec la loi. Elles sont toutes tombées d'un coup. C'était impressionnant. J'étais en train de battre les cartes. Elles sont toutes tombées ensemble. Elles sont toutes tombées ensemble. Elles avaient toutes besoin de parler. Elles sont toutes tombées ensemble. Mais cela, pour moi, reste le plus important. Nous avons la clé grâce à l'union des amis et à la loi. voilà. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée de mercredi. On est le 10. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous voyez, ici, on a le soleil et ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur. Et le soleil, ça annonce le printemps et au printemps. C'est beau le printemps. On renaît au printemps. On renaît. Et c'est ça. On va renaître. On va renaître. Si on se fait confiance, on va renaître. A bientôt pour une autre vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501